Il y a 16 mois à peine, Yann M. Vila n'avait toujours pas disputé la moindre rencontre professionnelle. 60 matchs plus tard, le jeune René est devenu indispensable en club comme en sélection. Retour sur une ascension fulgurante. Je suis arrivé à 13 ans et 14 ans. Au centre de formation, il y a eu des hauts et des bas. Des moments de doute, de solitude pour le petit Yann, isolé loin de sa famille, voilà pour les bas. Mais en 2008, à 18 ans, il remporte la Coupe Gambardella, marquant au passage au Stade de France. Il signe dans la foulée son premier contrat professionnel, mais pendant une saison, il ne joue pas. Il a con, vous n'avez pas fait jouer ? Vous avez un problème avec lui ? Je ne sais pas. Je sais que j'ai fait mon premier banc à 17 ans et mon premier match à 19 ans. Oui, bien sûr, j'ai huité. Bien sûr, même j'ai voulu partir de Saint-Drené. Après, j'ai eu la chance d'arriver de coach Anthony. 16 août 2009, premier match de Ligue 1 à Nice. Le match suivant, Yann M. Vila est titulaire. Depuis, il n'est plus jamais sorti de l'équipe. Je ne connaissais pas parce qu'il n'avait jamais joué une équipe première. Donc, s'il n'avait jamais joué une équipe première, je ne regardais pas jouer l'équipe réserve de Rennes. Les circonstances ont voulu que tout de suite, il soit intégré. Et puis, dès qu'il a été intégré, il n'est plus jamais sorti. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça sur l'histoire. Nous, on travaille dans l'ombre. Les moutins, ils travaillent dans l'ombre. On récupère la balle, on la donne directement. Il a une maturité dans le jeu. Ce n'est pas un briscard dans la vie, mais dans le jeu, oui. Il a le sens du jeu, c'est inné, ça. Donc, ça, ça ne s'apprend pas. Il comprend le football, il respire le football. Une maturité qui lui permet d'être le joueur qui réussit le plus de passes en Ligue 1. 700 passes et près de 75% de taux de réussite. Pressing, récupération, disponibilité et sens du jeu. Yann M. Vila, un relais essentiel qui a convaincu Laurent Blanc. Au mois d'août, il découvre l'équipe de France sans pression. Je ne me suis pas pris du tout la tête. C'est un match pour moi, c'était un match comme les autres. Je n'avais pas de pression particulière. J'ai joué comme je le savais faire. Titulaire à cinq reprises sur les six matchs de l'ère Laurent Blanc, Yann M. Vila impressionne. Joueur qui perd le moins de ballons en équipe de France, il est parti pour s'installer durablement en bleu. Au début, on ne se connaissait pas vraiment tous ensemble parce qu'on était beaucoup de nouveaux. Maintenant, on commence à se connaître. Une famille qui se crée vraiment pour l'avenir, c'est très intéressant. Mardi, Yann M. Vila était à la une du quotidien madrilène As. Le Real serait prêt à l'acheter pour 15 millions d'euros. À mon avis, ils prennent leur rêve pour des réalités, là, sur ce coup-là. Même si c'est le Real de Madrid. C'est sûr, ça fait vraiment plaisir. Ça me touche parce que c'est le Real de Madrid. Quand on part d'un club, il faut partir armé. Parce que quand on arrive dans des vestiaires comme celui du Real de Madrid, si on n'est pas armé, on explose. Armé, ça veut dire, à un moment donné, il faut qu'il fasse, je pense, au minimum encore une saison chez nous et puis peut-être y aller par une étape intermédiaire. Moi, je ne pense pas que le mieux être. Pour moi, c'est chacun son parcours. Voilà, s'il faut partir dans un an, il faut partir. Ça sera dans deux ans, trois ans. Après, il faut voir comment ça se passe aussi dans son club. Pas de plan de carrière, donc, mais des objectifs élevés pour cette saison. Personnellement, les trois premiers, c'est fait, j'aime. Ça, c'est votre discours ? Voilà, c'est mon discours à moi. Yann M. Villa va vite. Il aimerait que le Stade René suive le rythme. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine !